Yaka et Teke bien sûr, existent des liens sacrés des mariages qui ont engendré qu'il y ait de part et d'autre des enfants et des parents. C'est du tout curieux de constater que la situation s'embrasse d'un coup, c'est qu'il faut croire qu'il y ait des tueurs de ficelles à leur profit. Au regard des faits ainsi rélevés, déclarons ce qui suit. Mettons en garde des politiciens veureux en mode de positionnement qui cherchent à salir l'image de son excellence. Nana Manonina Kyoumba en tant que membre du gouvernement. Rappelons à tous les pécheurs en eau trouble que son excellence Nana Manonina Kyoumba est l'un des leaders hommes propres qui n'a aucun intérêt à voir son territoire sombrer dans le chaos car on est leader des vivants et non des morts. Réitérons notre soutien indéfectible au chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, qui ne ménage aucun effort pour maintenir à tout prix la paix, l'unité, la cohésion nationale sur toute l'étendue de la République. Quoi qu'il en soit, cette mission ira jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'interpellation devant la justice de toute personne impliquée, comme auteur ou co-auteur, qui aura fait verser le sang de nos compatriotes dans le cadre de ce conflit. Il revient aux ressortissants de l'espace Grand Bandoundou de donner des réponses appropriées face à l'impérialisme et à l'ingérence extérieure. Voilà, c'est donc là le message de l'unité et de la cohésion nationale des ressortissants de l'espace Grand Bandoundou, qui regroupe le Kwango, le Kuilu et le Maïndombé. Et c'était donc une déclaration faite lors de la journée de fraternité. Jacques Kabouabala a signé donc ce reportage. Des scènes de tuerées observées dans la province du Grand Bandoundou, cette situation d'insécurité demeure préoccupante. L'un des grands notables du Grand Bandoundou propose des pistes de solution pour que règne un climat de paix et de sécurité. Kinkia Mouloumba est sur ce plateau et nous en parle. Venir sur votre plateau, laissez-moi vous dire que c'est une calamité ce qui se passe dans le Bandoundou. C'est un désastre. Depuis la fin de Moulélé, en 1960-1961, on n'avait jamais connu ça. C'est des images que l'on voit venir du Nord qui vont, et des dictories, mais jamais à l'Ouest. Moi je pense qu'il faut, comme État, apporter des réponses. Parce que si aujourd'hui, on donnait du travail à ces gens qui en ont besoin, si on créait des entreprises pour que ces gens puissent travailler, on n'en serait pas à cela. Regardez ce qui se passe aujourd'hui désormais, dans le Grand Bandoundou. C'est quoi ? On vient chez les religieux, on vient dans la rue, on prend des gens, on enlève des gens, on réclame la rançon. Il y a trois jours, je revenais de Kitton, à Bukangalonso, et j'ai rencontré des individus armés, trois individus armés. C'était aux envions de 8h, 9h, en pleine journée. Ils portaient des masques sur leur visage. Ils étaient mal habillés. Quand ils me voient arriver, eh bien, ils m'arrêtent, ils me saluent. J'allais dire respectueusement. C'était sans doute ceux que vous appelez les membres de l'Ouest. L'État doit répondre aux attentes de la population. Vous savez, cette route nationale, j'y ai vu comment elle a, disons, elle est revenue. Elle n'existait pas. Elle a été détruite. J'ai vu comment des jeunes travaillaient et gagnaient un peu d'argent. aujourd'hui, il faut donner du travail à ces gens, plus que jamais. Et ils ne feront pas ça. Et c'est la même situation qui se passe à l'Est. Ces groupes armés qui arrivent, ils font quoi ? Ils cherchent de l'argent. Nous appelons ça la résilience. Mais la résilience, par ces moyens-là, si vous n'avez rien à mettre sous la dent, eh bien, vous pouvez vous adonner à tout, malheureusement. Je reviens du Grand Bangun. Les gens sont mobilisés derrière le président Tshisekini. Les gens attendent beaucoup du président Tshisekini. Et j'apprends qu'au mois de juillet, ils pourraient s'y rendre. Ça serait l'occasion d'apporter les réponses qu'attend cette population. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargées des violences sexuelles s'y était présentée en conférence de presse. Pramilia Paten a dévoilé sa consternation pour le cas des femmes congolaises à Goumamamita Bangulu. C'est avec un visage grave que Mme Pramilia Paten a commencé son échange avec la presse. De l'entembre de cet attraitant, la chargée des questions des violences sexuelles en période de conflit a précisé à l'intention des journalistes les objectifs de son séjour à l'est de la République démocratique du Congo. Occasion bien trouvée pour cette responsable homusienne de rappeler que depuis sa nomination à la tête de cette structure et sa prise des fonctions en 2007, Pramila Paten a pensé utile de s'imprégner de la situation exacte de victime des conflits à l'est de la RDC. Lors de son passage dans cette partie du pays, elle a exprimé sa désolation d'avoir constaté de l'existence des maisons de tolérance érigées dans et autour des camps des réfugiés permettant ainsi aux concernés de se prostituées pour question de survie. Certaines femmes mariées ne sont pas épargnées à tel indiqué. Depuis la résolution 23-31 du Conseil de sécurité, la question de traite pour les besoins d'exploitation sexuelle fait partie de mon mandat. Je suis venue, je suis à ma quatrième visite. En pleure de ce phénomène, voir les maisons closes, qu'on appelle maisons de tolérance, qui opèrent au grand jour. Les maisons de tolérance, les violences sexuelles en tant que tactique de guerre, existent depuis l'histoire de la guerre. C'est le crime le moins condamné, le plus invisible qui a existé. C'est le crime qui a toujours passé sous silence. Renseignement pris sur le terrain, Mme Pantin dispose d'un bagage d'éléments utiles pour mieux élaborer son plaidoyer. Son rôle consiste à réunir des éléments nécessaires sur la violence en temps de conflit. La médecin de Tikapa a réaffirmé leur engagement de servir la nation. Décision prise lors d'une marche pacifique dénonçant la recrudescence de l'insécurité dans cette ville. Différents syndicats de médecins et affirmés sont également descendus dans la rue afin d'exprimer leur albol. Francklet-Claire Calombo. Excellence, Monsieur le Gouverneur, depuis un temps, les médecins de la province du Kassai que vous chapeautez vivent dans une insécurité qui ne dit pas son nom. Des hommes en uniforme armé non notamment identifiés et c'est là sous les regards impuissants des services de sécurité alors que les patrouilles sont menées régulièrement. Eu égard à ce qui précède, vous avez constaté que ceux qui s'occupent de la santé de la population à votre charge sont sujet de menace et de tracasserie des hommes en uniforme et armés non notamment identifiés qui cherchent à porter atteinte à la vie de ceux qui se sacrifient jour et nuit pour sauver les vies humaines traumatisent psychologiquement les familles des médecins. Par souci de préserver la quiétude dans les services sanitaires, publics et privés, nous sollicitons l'implication de votre autorité pour sécuriser les médecins et leurs familles. Je prends en considération votre numéro d'hommes. Nous allons l'examiner au Conseil de sécurité pour les blesser et essayer d'assurer que la solution sera prouvée dans le sein très préférable. Merci. Merci. Des champs de maniocs et de maïs installés à Quango pour la survie de plusieurs ménages exécutés par l'entreprise de consultants et de services agricoles et RDC financés par la Banque mondiale. Ce projet rentre dans le cadre du programme village agricole mis en place par le gouvernement Jean-Richard Kuali. Dans le souci de promouvoir la sécurité alimentaire et d'améliorer les conditions de vie de petits producteurs dans les milieux ruraux en République démocratique du Congo, le programme village agricole a été mis en place par le gouvernement. C'est dans cette optique que justement des vastes champs de maniocs et de maïs sont installés avec l'appui de projets d'appui au développement intégrés de l'économie rurale exécutés par l'entreprise de consultance et de services agricoles en RDC et financés par la Banque africaine des développements. Une initiative qui est à la rescousse de plusieurs ménages dans le grand bassin du Congo possédant trois grandes brigades agricoles dans la province du Congo dont 422 hectares de maïs et 1200 hectares de manioc pour la production de farine panifiable et fermentée. Les Cossacks travaillent en collaboration avec les ménages de cette province qui reçoivent 60% de leur production et pour faciliter la vente l'opérateur rachète également 60% pour la transformation. L'objectif c'est de pouvoir améliorer le revenu des ménages agricoles dans le milieu de l'eau. Ces ménages qui produisent ce métier c'est rarement vu dans le milieu dans les conditions précaires. Ils ont 60% de production nous avons 40% et 40% c'est pour nous permettre d'appuyer les autres ménages et de faire fonctionner la structure. Un projet exécuté malgré l'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays. Il y a eu dommage qu'il y a eu des combats que nous disent au Gondor et puis à notre armée alors ça fait que beaucoup de ménages dans certains ménages ont fui les villages. Nous sommes en train de collaborer avec eux. Nous les conscientisons. Liant la parole à l'acte les ménages perçoivent bel et bien leur argent après la récolte. Autre chose la route nationale numéro 5 transmet entre Bukavu et Kindou les travaux anti-érosifs exécutés se poursuivent à la grande satisfaction de la population de ce coin du pays. Toutefois d'autres transondent la RN5 et restent menacés par les érosions. Coupés en deux au niveau de la rivière Kakengue l'enfouillement a emporté quatre d'alots et les murs en ailes. Plus de 80 camions en partant c'est pour Fizi Kassongo Kongolo Kabalo Namoya et Kindou ainsi que ceux en direction des Bukavu sont bloqués de part et d'autre de la rivière Kakengue. Le constat est de la délégation mixte office de route et bureau technique de contrôle BTC en sigle qui a séjourné du samedi 1er au lundi 3 avril dans le territoire d'Ouvira. La situation humanitaire est catastrophique pour la population riveraine, les passagers ainsi que les camionneurs qui passent la nuit à la belle étoile avec risque de maladies diverses. Ce dernier lance un SOS auprès des autorités compétentes afin de disponibiliser des financements dans l'urgence pour aménager une route de déviation. Les directeurs provincials de l'office de route Sudkivu, l'ingénieur Anisek et d'autres membres de la délégation se battent pour établir et transmettre un dévi auprès de la hiérarchie à Kinshasa. La délégation a fait aussi un état de lieu du pont de déviation de la rivière Sangue où les conteneurs après deux ans commencent à s'effondrer suite à la corrosion qui risque encore de couper le trafic si rien n'est fait dans l'urgence. Après Sangue, la délégation a visité aussi les ponts Kavougouvougou les dalots décalent à trois en effondrement où les véhicules passent difficilement. L'ingénieur Roger Kimpanga du bureau technique de contrôle donne des précisions. La population d'Ouvira sollicite auprès du gouvernement central le financement de la construction des ponts définitifs de la rivière Sangue et autres ouvrages pour mettre fin aux problèmes que l'on a. Une nouvelle route appelée Corrido Oriental va bientôt relier toutes les provinces sur la Grande Orientale. Le gouverneur de province Christophe Basséenonga initiateur de ce vaste projet a visité ce chantier d'Amas et Solikaya. Il y a sous du corridor oriental une autoroute à vol d'oiseaux reliant toutes les quatre provinces issues de l'ancienne orientale et révélotant caressis par le gouverneur Christophe Basséenonga du Outuili aujourd'hui en train de prendre forme de Ouachavelle à Rouenitouri et plusieurs kilomètres sont déjà ouverts sur financement et logistique propre. Une nouvelle route qui commence à Bombay et débouche à Bavazana sur la RN4 dans la province de la Djokou. C'est une route régionale qui va relier l'océan Indien avec l'océan Atlantique. A partir de la rivière Nava 15 kilomètres d'ici haut jusqu'à Bas-Vanguelé dans le territoire de Ouamba plus de 200 kilomètres sont construits. Ici toutes les grandes courbures sont dressées les sommets de montagne rasées et nivelées ainsi que des dalles placées ont fronté si aux usagers une route économique et carrossable. A ce jour grâce à la détermination de Christophe Basséenonga les bulldozers de la région provinciale des travaux publics et assainissements du Outuili rivalisent d'ardeur direction Bafoacéné dans la province de la Tchopo où une vingtaine de kilomètres déjà travaillés dans une forêt equatoriale vierge ou grand tritonnement de Tchopolé. Jamais nous avons pris être dans ces conditions errés à nous et malheurs au mauvais esprit. Pour la route nous avons souffert à faire le pied difficilement. Aujourd'hui nous sommes libérés. Nous sommes contents du développement et demandons au chef de l'État de continuer. Parlons justice dans ce journal avec le procureur général de Maïndombé. Ce dernier était avec les acteurs judiciaires de cette province pour des nouvelles directives. Ces images vous sont commentées par Odé Panda. Le barreau de Maïndombé va totaliser cette année trois ans depuis sa création en 2020. La célébration de ce qui s'affiche déjà comme un événement pour les juristes et acteurs de la justice au Maïndombé est prévue les 30 jours prochains. Par cette occasion les avocats de la 10e promotion évoluant dans différentes provinces de la RDC vont renouveler leur serment devant le procureur général de la République où le premier président de la cour de cassation a indiqué le bâtonnier du barreau de Maïndombé Mputou Jurubal Moukazina à la population de Guamout qui doit aller se faire enrôler Jurubal Mputou Moukazina invite tout le monde à un enrôlement massif et il a renchéri en les invitant de ne jamais avoir peur de l'insécurité. Le gouvernement de la République a pris toutes les dispositions sécuritaires pour que tout se déroule bien. Nous étions inquiets que un de nos territoires n'ait pas participé à l'enrôlement et dans le souverain nous avons insisté sur le secteur de pouvoir appartir au secteur. Donc c'est une joie pour nous l'enrôlement de Guamout nous sommes dans l'obligation d'expliquer aux uns et aux autres qu'il y a un du TG du procureur général avait fait que le président de la Cour suprême avait demandé à tous nos hauts magistrats de rentrer à Kinshasa. Donc le barreau est prêt à la Cour d'appel. Le rendez-vous est donc pris pour le serment des avocats. Matinée scientifique à Kinshasa sur la jeunesse comme acteur catalyseur pour l'émergence de la RDC. L'objectif est de renforcer la connaissance des participants sur la notion de leadership et de la Cour et des travaux organisés à l'Université catholique du Congo. Iverson Kaboba. Accès sur la jeunesse comme catalyseur pour l'émergence de la République démocratique du Congo, le salon d'échange s'est fixé entre autres comme objectif renforcer davantage leur connaissance sur le leadership à travers l'art oratoire. En dehors de cette assertion, développer l'esprit de concentration et de gestion du temps a fait savoir l'un des animateurs Stéphane Yuma, initiateur de la dynamique femme de l'ICC pour Ketia Divine Misséa, étudiante en master 2 à la faculté des droits. Ses cadres d'échange visent la création d'une synergie pour inciter les jeunes étudiants à l'esprit de l'innovation. Il était question de définir les responsabilités des jeunes et d'autre part de pouvoir établir aussi les responsabilités des partis prédents à savoir les autorités étatiques. Nous avons lancé une campagne dénommée celles qui ont osé pour justement promouvoir des leaderships féminines. Oléla Zahina Benjamine, étudiante à master 1 faculté de la communication sociale, a livré ses impressions à l'issue de ce salon d'échange. Nous avons reçu tous les membres de la dynamique femmes qui s'est des activités qui prouvent que nous sommes sortis de notre zone de confort à ce que être un tiers dans un groupe ou dans une équipe féminine ne pas pratique. Nous sommes dans une université ou un univers où nous sommes confrontés à plusieurs difficultés et nos femmes et sans être un zone de confort des traits nécessaires pour une femme peu importe à son rôle sociale. Une journée marquée par la remise des certificats des mérites à quelques femmes leaders de la dynamique femmes de l'ICC, une manière de les encourager dans l'exercice de leurs tâches diront leur cursus universitaire. Une activité spéciale pour la célébration de la fête des mères, les femmes de la firme Textile, Visco et autres maisons ont récompensé quelques femmes de la capitale de Kinshasa Images et Comodaires. La fête de mères commémorée dernièrement en RDC, la firme Textile Visco en collaboration avec les boutiques La Maison de Pagne, Okapi, Marie Inc, Nyota et autres a pris le réel plaisir de récompenser certaines forces vives socio-féminines congolaises, clientes fidèles afin de les rappeler comment elles sont de mères formidables et de clientes exceptionnelles. La maison de la fête est de la réaction comme le docteur Incignante fidèle qui est la maison qui est la maison qui est la première qui est la première à la pince, à l'étra de la tèche tu as suive restaurant qui est la mise en terre collection et pour le faire et pour le faire faire point elle est une A travers cette série de cadeaux et autres présents, remis à ses mamans et femmes en vue de récompenser leur fidélité à cette firme textile, Vlisco martèle sa ferme volonté de booster les vastes et transversales programmes d'exaltation de la souveraineté industrielle de la République démocratique du Congo sur les échiquiers aussi bien national qu'international en boostant les produits estampillés du label Made in RDC, profond souci de toutes les autorités compétentes de la République démocratique du Congo. Autre chose, clôture à Kinshasa des travaux d'évaluation Esprit de Vie par le ministre des Transports rencontre qui a connu la participation de toutes les parties prenantes au programme gouvernement Esprit de Vie. On en parle avec José Baitouamou. A l'issue de l'atelier de trois jours sur l'évaluation du programme gouvernemental Esprit de Vie pour le renforcement de sa gouvernance et son extension en province, le ministre de Transports voit des communications et des enclavements. Maître Marc Kekilali Kombo a clôturé le travaux ce samedi. Les bilans de neuf premières années est calamiteux et décevant mais Marc Kekilali Kombo en sort satisfait et même très satisfait des résolutions prises par les experts dans la perspective de redynamiser ses programmes gouvernementaux. Le programme permanent était institué. Objectif, renouveler le charroi automobile conformément à la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, de déployer le programme Esprit de Vie en province. Ou encore lui doter d'un siège social digne de ses nouvelles ambitions. Nous avons un programme Esprit de Vie qui n'était pas à mesure de se reconstituer en lui-même un stock pendant qu'il y avait les acquéreurs qui déternaient les créances sous ces programmes-là. Et avec les résolutions qui viennent d'être prises, ça cadre vraiment avec la vision que j'ai sur la question, notamment de considérer que le programme Esprit de Vie peut permettre d'avoir une classe moyenne dans ces pays. Et aussi, je suis également satisfait parce que ce que je voulais, et une des recommandations vient de le faire, c'est que nous allons déployer le programme Esprit de Vie en province dans la perspective de créer un peu une classe moyenne en province. Le ministre a recommandé d'ouvrir le partenariat à d'autres associations sans frustrer les deux premiers à Pevco et GT, en vue d'encourager la concurrence et l'autonomie financière des Esprit de Vie. Avec le nouveau cadre juridique où la coordination est au centre de décision, le ministre essaye d'impulser une dynamique positive à l'Esprit de Vie, neuf ans après son lancement. Il en a même tourné à travers le pays, le représentant légal de l'Union des Églises indépendantes du Congo, sensibiliste et chrétien, à s'engager politiquement. Déduit à Dieu par le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi, la République démocratique du Congo, demeure une nation prophétique. Pour se conformer à cette vision prophétique, le représentant légal de l'Union des Églises indépendantes du Congo, l'archevêque Mgr Léonard Matemwe Lambalamba, a sionné plusieurs provinces du pays. Objectif, sensibiliser les chrétiens à s'engager politiquement pour un Congo nouveau et à soutenir les présidents de la République. Léternel a parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières et à plusieurs serviteurs de Dieu que ce pays est une nation prophétique, que ce pays est un paradis. Mais comment nous pouvons y arriver ? C'est ça le grand problème pour nous. C'est ainsi que nous disons aux communautés chrétiennes, les enfants de Dieu, de toutes confessions religieuses, nous devons élire les enfants de Dieu partout. Alors nous demandons aux politiciens qui nous suivent, qui ont besoin de notre base électorale, qu'ils s'associent à nous, qu'ils viennent vers nous. Et nous voudrons que tous les enfants de Dieu qui veulent que ce pays marche, se joignent à nous et déposent leur candidature, afin que le travail que nous sommes en train de faire à l'interne puisse aller de l'avant. Pour cette fois-ci, les voix des enfants de Dieu ne seront que pour les candidats enfants de Dieu. Le visionnaire et fondateur du Rassemblement des Enfants de Dieu pour la Transformation du Congo a animé plusieurs conférences, débats et campagnes populaires, notamment à Lubumbashi, Kasumbalesa, Koloesi, Kindou, Matadi, Kisangani et Kinshasa. Thème choisi, un autre Congo est possible. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour un nouveau point d'actualité sur la chaîne nationale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada